et salut à toutes et à tous c'est Akatsuki on se retrouve pour une nouvelle journée sur ff16 quatrième épisode que je tourne dans la continuité du troisième mais il ne faut pas trop une journée apparemment j'étais obligé de faire l'entraînement donc on va faire l'entraînement stèle d'excellence ça me paraissait très bien pour couper là l'entraînement est un endroit qui propose de nombreuses fonctionnalités afin de pratiquer le commande des techniques de combat de cleave l'acquisition et le renforcement des compétences peuvent s'y faire à volonté sympa de nombreuses fonctions pour l'entraînement ok alors là par exemple je peux dire que je veux voir un message je vais le payer on m'avait dit d'aller dans les options pour mettre un terme à l'entraînement et nous on veut pas faire à l'entraînement un peu plus de défense ah c'est là ça les options d'accord pv fixe ah oui d'accord sortir de l'entraînement d'accord on peut choisir les ennemis ok on veut sortir de l'entraînement voilà merci quittez la stèle si j'avais su j'aurais vendu deux potions vous allez me manquer madame caronne comme toujours quel beau parleur vous faites cid on va bien s'amuser ouais ok il est possible de se rendre à une nouvelle destination d'affichant la pape monde et une sélection de l'icône sur la ca on peut pas faire un bisou à notre sien ok nous n'avons plus de de kate des chocobo voilà monde oui allez je dois aller là bas mais est-ce qu'on a d'autres endroits disponibles non pas encore mais à mon avis après ça va s'étioler et nous aurons plusieurs endroits disponibles sur la map bon la grande sylve c'est une forêt faut pas aller dans les hautes arbres jamais putain de bestiole à la con je t'avais dit de prendre la route du cristal et je t'ai répondu qu'on était recherché ça ferait de l'xp en plus tu trouves pas que ça fait du bien une balade en pleine nature dégage à la vitesse à laquelle s'étend le fléau noir c'est presque un miracle qu'un tel endroit existe encore malgré les insectes on approche de la frontière de l'empire ça va ? on peut mieux si tu le dis ah le chien ça c'est vraiment un bon chien un chasseur averti et un fidèle ami qu'est-ce que tu m'as manqué talgor bon faut qu'on sorte de cette forêt avant la nuit il y a pas un peu gros comme loup ? je sais pas hein moi je suis pas spécialiste dans les loups alors il apportera son soutien à Clive en combat très bien talgor se bat de façon indépendante dès qu'un combat s'engage mais il est possible de lui donner des instructions d'accord pour accéder à ses commandes il faut basculer le menu d'accès rapide ah d'accord ah il peut nous soigner il peut charger et attaquer d'accord en équipant l'accessoire anneau de synergie il est possible d'autoriser les commandes de talgor ah d'accord ok on peut dire on peut le mettre en automatique t'avais dit que mon raccourci grouillait de saleté t'es prévenu maintenant mais pas de quoi faire peur à un assassin comme toi et ben ça promet moi j'aime la nature sauf quand elle mort ou elle pique moi je voulais pas la carte de la zone ou que c'est et donc si là je me mets en mode photo on peut avoir une très jolie photo oui oui arrête de faire des photos non c'est pas très jolie musique encore et voilà quand on parle du lourd d'accord sors du bois tiens tiens ah 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 Ok Je sais pas s'il nous saigne de beaucoup ou pas Des wargs Oula Belbête C'est une belle bête On se fait un gigot ? Il y a un objet là-bas Je sais pas que je vois Monster Hunter World Ah oui c'est notre précision sur cette forêt C'est que la flore est aussi dangereuse que la faune T'en avais pas pu le dire avant C'est fini Il faut pas avoir peur d'utiliser les techniques du phoenix A mon avis Vas-y, passe Merci beaucoup Même au beau milieu de la forêt Il y a des ruines céleste Wow C'est pas ça qui manque dans les parages C'est la songeur de se dire qu'il volait avant Bref, on a fait le plus gros du chemin On arrive bientôt Suis-moi Ah il y a vraiment pas de map Il y a des maps que dans les lieux neutres J'ai l'impression Oui C'est pas ridicule ce moment de vide Ok c'est parti Ah il me sonne vraiment pas beaucoup Oh chien Ah il y a des gars Bon pour le moment le jeu n'est pas difficile Une grille de dragon Bien Dovakin, Dovakin Ah il peut pas me sonner hors combat D'accord En vrai c'est pas con Petite potion Très bien Une soie d'acier Qu'est-ce qu'il y a mon chien Qu'est-ce qu'il y a Talgor La fonction de guidage Qui s'active en Maintenant L3 Est améliorée Quand Talgor fait partie de l'équipe Il peut désormais vous montrer Dans quelle direction se trouve L'objectif de l'épopée Qu'il est fort Merci Talgor Je vais lui faire des bisous Et des câlins C'est bien C'est bien mon toutou Bon oui Ah ok D'accord Pas de soucis Pas de soucis Mais Ouh lui Ah ok Je crois qu'on en est venu à bout On ferait bien de ne pas rester là Non C'est sûr Très bien C'est bien mon toutou Un peu dommage cette histoire De consommation automatique De l'objet Quand tu le trouves par terre Personnellement Ça me plaît pas trop Mais on Se déjouer comme ça Ah Mon copain Petit contre-temps C'est le moins Qu'on puisse dire On va devoir le combattre On devrait pas trop Nous retarder Tu me parles De rien aussi Toi Ça reste plus court Ça prend juste Autant de temps Un pro comme toi Ne va en faire qu'une bouchée Et bien sûr Oui A chaque fois Il me touche Il y a un délai Sur son attaque De merde Allez Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Elle est là Et j'arrive pas à l'esquiver Aïe Il m'a eu On voyait rien Allez 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 Il a l'air bien sur axe Faut pas le bien de te vu T'as compris Merde Ça pique un peu ça Fons le vite avant qu'il recommence Hé Allez Elle est gratuite celle-là Allez Elle est gratuite celle-là Dégage Bon Le jeu est pas très dur Récompense Oui Écaille d'archéosaure Très bien Du minerai draconique Cool ça C'est pas vrai Oula il fait dix 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 Ah oui C'est le primordial électrique c'est ça Quoi ? Tu es un émissaire En effet Ouais J'ai pas choisi Remarque Faut croire que mon destin Était d'hérité de ce pouvoir Mais entre ma vieille carcasse Et celle de Ramus C'est pas facile tous les jours Rami ? Cid Tu recueilles des émissaires et des pourvoyeurs Mais qu'as-tu à y gagner ? Ce que j'ai à y gagner La même chose que nous tous Les droits qu'on veut et qu'on mérite Les uns par leurs dons Les émissaires et les pourvoyeurs Sont des gens comme les autres D'ailleurs on pourrait même se dire Que nos pouvoirs sont une chose formidable Mais on nous traite comme des moins que rien On sert de nous comme si nous étions des objets Mais nous sommes bien humains Et nous méritons d'être traités comme tels En somme Tu veux lever une armée Et déclencher une rébellion Ah tu me flattes Clive Mais hélas j'ai passé l'âge d'être une tête brûlée Non Ce que je veux c'est nous fournir un refuge Un abri où on puisse vivre et mourir dignement Ok on est reparti Ouh là un objet On est content Eh le Tu parles de te venger de cet émissaire de feu Mais tu comptes lui faire quoi Le tuer bien sûr Je lui ferai ce qu'il a fait à mon frère Et si tu essaies de t'interposer Tu deviendras aussi mon ennemi Eh ben Toi tu sais mettre de l'ambiance C'est plein d'objets Merci Pratique pour abattre les trucs et rien lui Voilà Voilà D'accord Ah ok D'accord C'était la fin du combat D'accord Terminé Tu vois ce ruisseau ? Par là Si on suit vers l'amont On sera à la nef en moins de deux Mais nous on veut pas aller vers l'histoire Bien sûr Nous on veut explorer Mais ça nous notre but Ah Adieu Regarde 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 ça c'est là d'où nous venons on ne peut pas monter là haut c'est à dire qu'à un moment on peut je n'en veux cet objet d'accord ok il y a un dragon et des clodos bonjour merci ben voilà l'objet qu'on voulait ok je peux donc aller voir les clodos oui mais c'est vers eux donc en avant salut on prête toujours des touches oh le pauvre il a pris cher d'accord très bien météorite on a l'air de trouver beaucoup de matériaux d'artisanat ce qui est très bien en vrai bon pour le moment le jeu il est mais vraiment vraiment pas dur quoi on ne va pas que c'est un jeu pour les enfants non plus mais on a connu pire quoi attend un va-le-doigts il n'est pas là pour la balade suivons-le ah il est à peu près aussi connasse que notre mère tu vas mourir c'est vrai que la loyauté compte plus que tout pour le roi Barnabas mais vous êtes un traître qui a vendu ses camarades pour quelques pièces ah j'aime bien sa définition de la loyauté cette femme benedicta harman commandante du corps d'espionnage valedouin si on pouvait la capturer émissaire du vent posez vos armes à terre les impériaux on en a pour cinq minutes promis ah oui ok je me suis encore une fois trouvé de touche faible créature que tu es ah j'ai regardé autre chose allez allez bon cher c'est vrai qu'il y'en a les esquives féroces et les opportunités duel intense si l'écran brille et puis sur carré martelage de bouton martelage de bouton dans ta bouche il a gagné il a gagné c'est cool qu'est ce qu'il fait il fait le con arrête de faire le con d'accord oh 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 Allez dégage C'est vraiment pas le timing pour Pour le tir percutant là Ils sont cools les combats cinématiques Moi j'aime bien ça Il y a un peu de martelage de boutons mais c'est pas grave Allez crève Non mais les combats sont géniaux Les combats sont magnifiques Magnifico Sérieusement Trop bien Il nous a pris pour des impériaux Bah faut dire que t'en as l'air Ceci dit tu te bats comme un vrai gardien de Rosalia Et béni par Phoenix rien que ça En parlant de ça Je me demande Comment est-ce qu'il peut y avoir un deuxième primordial de feu selon toi Tu ne me crois pas Chaque chose en notre monde naît de l'union des huit éléments Dont les huit primordiaux sont les gardiens Même un mec créant comme moi connaît cette vieille histoire Et sur ce point elle est claire Le feu n'a jamais eu qu'un seul gardien Comme les autres éléments Un primordial ne peut avoir qu'un émissaire à la fois Quand le poste n'est pas vacant Ceci dit Tu m'as pas l'air d'inventeur Il n'y a qu'une seule personne qui puisse nous éclairer Alors assez bavarder En route vers la nef Est-ce que Joshua n'est peut-être pas mort ? Nos amis va le doigt ils seront aussi j'imagine Alors pressons nous avant la nuit Et si quelqu'un découvre les morts ? Bah il ne restera rien pour eux tant pis Le bon vieux pillard de cadavre Mode arcade et révisiste de niveau Vous avez terminé un niveau de la stèle d'excellence pour la première fois Mode arcade permet de repousser ses limites D'accord Permet de redécouvrir les zones déjà parcourues à son niveau actuel Ah ! On peut refaire le jeu en mode plus dur D'accord Et donc là si je veux Est-ce que je peux retourner au repère ? Ah je pourrais retourner au repère Et on peut avoir la carte de la zone Ah on me dit qu'il y a de nouvelles choses Ici D'accord mais on ne me dit pas qu'il y a de nouvelles quêtes Et ici on n'a pas la carte Très bien très bien très bien Et ici liste des activités Liste de l'émissaire Et bien allons ici Ça c'est bien qu'on puisse retourner au repère quand on veut Enfin quand on veut A chaque fin de mission Pour arriver avant la nuit c'est raté Au moins on est sortis de la forêt C'est quoi cette drôle de tour au milieu du village ? Les ruines célestes ? A ce qu'on dit ce serait un aéronef En tout cas il semble plus en état de voler C'est bien dommage Tu penses vraiment qu'un émissaire se cache dans ce village ? Je fais confiance à mon espion C'est un gars fiable Donc on ferait mieux de se grouiller Allez Oui Oula Les monolithes sont des monuments placés à différents endroits Une fois activés ils peuvent Ah On peut directement aller à la monde de là D'accord Donc là si je vais le voir D'accord Ah et ici on a la carte de la zone D'accord Ok ouais Donc ça a vraiment l'air d'être Les zones Les zones Les zones J'ai envie de dire neutres mais C'est pas vraiment le mot Les zones pacifiques L'objet là bas Ah au bout d'un moment il se met à sprinter Ah l'ouf Jean Ah ok Très bien Pour le moment on gagne assez vite des levels également Notre objet là bas Moi je cherche les objets Je cherche pas l'histoire Vous le savez Il y a des gens là bas Mais il y a des objets Il y a peut-être d'autres objets Il y a peut-être des objets Regardez là c'était de l'argent C'est donc des richesses Oui c'était de Gilles Et alors Quelle créature Ah oui C'était vraiment des C'était vraiment des sbis Pour le coup C'était vraiment des sbis Ah il y a des maisons On peut jeter sur les toits Ah des fois on les tue pas Ils ont cette vie Pour résister à notre attaque ultime Quand on les met à terre Intéressant Mais ça leur fait beaucoup de dégâts Et donc ça c'est très utile On a vu on va devoir s'en servir pas mal De ce truc là Allez cours un peu Et oui je vous attaque dans le dos Vous avez pas vu hein Allez Enfin on pouvait complètement esquiver ce fight Intéressant de voir qu'on peut Éviter certains fights Moi je trouve ça très intéressant Aucun signe des Valedois Ni des villageois d'ailleurs C'est bien trop tranquille Ça m'inspire rien de bon Qu'est-ce qu'on fait maintenant Faut d'abord trouver mon espion Tu commences ici Et moi de l'autre côté Attends Comment est-ce qu'on reste en contact Bonne question On crie C'est discret Je ne sais même pas à quoi il ressemble C'est curieux Il n'y a vraiment pas un chat Bizarre Ah on a trouvé un monolithe Très bien Je te manque C'est mignon mais on a du pain sur la planche Il y a une musique stressante là On peut monter là Instressante Il y a une musique de combat C'est un enfant qui pleure Où il est ? Hum 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 Putain c'est immense Déjà on pourrait peut-être toquer aux portes Ça peut être une idée en vrai Ça peut être une idée en vrai Toujours un très beau feu C'est curieux de savoir Quelle technologie ils ont utilisé Il faut appeler un soigneur Sinon il va y rester Vous allez bientôt la fermer Oui Ah enfin Recule Mais qu'est-ce qui se passe ? Clive ! Eh ben je t'attendais plus T'es encore en vie Gab ? Plus ou moins J'ai fait ce que j'ai pu pour les villageois Mais Tu plaisantais pas tout à l'heure T'en fais pas C'est un ami Tout le monde est là ? Non Il y en avait d'autres Deux valedois ont emmené quelques-uns des prisonniers tout à l'heure Un émissaire était parmi eux C'est possible En tout cas c'était pas écrit sur son front Merde Je sais où il va celui-là Lime Suis-le Il était repéré We are repérés Vite court Vous voyez rien c'est normal moi non plus Les nouvelles des éclaireurs ? Pas encore commandant Mais nous avons la serbante de l'émissaire Il ne devrait donc pas tarder à se montrer aussi Fort bien Et les pourvoyeurs ? Ils sont aux mains de l'équipe qui a pris fort Norvan Il pourrait nous être utile si l'émissaire refuse de coopérer J'en suis conscient commandant Ils resteront en bon état Vous avez ma parole En bon état Je sais pas trop ce que ça veut dire Chers amis Bubons Merci A la souffleuse de rafale Et au roi Les impériaux boivent cette piquette ? Dois-je faire appeler le sommelier commandant ? Alerte commandant ! Un impérial ! Elle a vraiment un prix de la loyauté assez élevé cette femme Regardez-moi ça les gars Un pourvoyeur de l'Empire Chouette On s'ennuyait ferme Petite femme fatale quand même Oula ! D'où elle sort ? Qu'est-ce que c'est ? C'est une Bénédictade à invoquer Je n'ai jamais vu un sort pareil Allez mange ça Aïe ! Pas touché Allez ! On prend son cachou Allez ! C'est quoi ? Ok Ok Tu ferais bien de te grouiller Cid Ah ok Elle est déjà morte ? Oh ! Facile Heureusement qu'on n'est pas en mode histoire quand même Est-ce que bon Tu te débrouilles pas trop mal ? Enfin pour un marqué Après j'ai une meilleure épée hein Normalement on devrait faire deux fois moins de dégâts quasiment Regarde qui vient à la rescousse Le roi des traîtres c'est donc toi qui mène cette vermine C'est toujours un plaisir Bénédicta C'est toujours un plaisir Bénédicta C'est toujours un plaisir Bénédicta Bon Cidolphus Rappelle-moi Pourquoi est-ce que tu as trahi ton royaume ? J'exige une réponse Mon commandant Quoi ? Parce que j'en avais assez de vos manigances à toi et à ton roi On m'a dit que tu t'amusais à essayer de libérer des pourvoyeurs Qu'est-ce que tu mijotes ? Ça ne te regarde pas Commandant Harman, on a capturé l'émissaire On n'est jamais drôle Ça a l'air d'être un mec vachement gradé quoi Speed Speed Une vraie fille de l'air Attends, tu sais où elle va ? Non Alors on retourne à la nef Les villageois sont peut-être au courant Mais si on les perd ? Les retrouver, c'est le travail de Gab Il a vraiment un flerre exceptionnel Crois-moi Oh 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 Donc Ils ne voulaient pas de pourvoyeurs Ils cherchaient un émissaire Exactement Ils pensaient qu'on le cachait chez nous Comme si on prenait déjà pas assez de risques avec les pourvoyeurs On se comprend, hein ? Comme on n'avait rien à leur dire, ils ont emmené plusieurs pourvoyeurs avec eux Puis ils ont réuni le reste dans l'église Ils vous ont enfermés en espérant que l'un d'entre vous finirait par parler Vous savez, vous auriez été en sécurité si vous nous aviez rejoints au repère Oh, pas besoin de nous le rappeler, nous vous sommes reconnaissants Même si on reste ici, on continuera toujours de vous aider Ça, ça me réjouit Ouais Ouais Ô du bon prince Dion, écoutez la chanson Le jeune commandant de tous les saints dragons Devant lui, cent légions se sont inclinés Lui-même un dragon, mille guivris la domptée Son sang et sa lance font l'avenir de s'embrer Quand sans peur il s'élance dans sa règle d'orage Peuvent lui... La vengeance le ramènera pas, crois-moi C'est tout le verponnant qui... Treize ans déjà Que j'ai vu cet émissaire tuer mon frère, que je devais protéger Sans rien pouvoir faire Il faut qu'il meure Il faut qu'il meure Je dois au moins ça à mon frère Pour moi, c'est tout ce qui compte Quand ce sera fait Peu importe ce qu'il m'arrive Ouais Alors ta seule raison de vivre, c'est le passé Je me le dit invincible. Pourtant, cette forteresse jadis imprenable n'était gardée que par une poignée de coir. Je ne sais pas pourquoi je me suis déplacée. Même si Bahamut mène vraiment cent légions, il semblerait que le jeune prince ne défende qu'un château de cartes prête à s'effondrer à la moindre brise. Revenons à toi. Pourquoi ne pas te défendre ? Tu serais pourtant largement capable de briser ses liens. Phénix lui-même a péri dans tes flammes. Mais tu te laisses faire. Tu ne t'enfuis pas. Tu dissimules ton don. Et si je te déliais la langue ? Ma proposition tient toujours. Rejoins-nous et tu seras traité avec le respect qui est dû aux gens comme vous. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Sire Margreth, non ? Ah ! Ah ! Je vais te laisser réfléchir tranquillement. Ne les abîmez pas. Que de mystère. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu occupes des pourvoyeurs ? Toi, tu cherches ton émissaire. Euh... Et moi, je fais quoi ? Excellente question, Gab. Toi, tu vas rester à l'extérieur et emmener les pourvoyeurs à l'abri. Et pourquoi c'est pas lui qui s'en charge de ça ? Clive n'a pas ton bon sens. Il irait perdre des prisonniers ou se faire attraper. Crois-moi, Gab. Il faut que ce soit toi. Bon, euh... Dit comme ça, c'est sûr. Il vaut sans doute mieux que j'aille repérer les lieux en avance. Ne nous déçois pas. Compris. Alors, on y va ? Pas si vite. Nous, on attend demain. Mais... Il va nous échapper. Si on part maintenant, on arrivera pour le lever du soleil. En fait, c'est vrai que tu manques de bon sens. Du calme, Clive. Ils viennent de prendre le fort. Ils y seront encore demain soir. C'est notre seule chance de les avoir. Alors, faut pas la gâcher. Pas vrai ? Non. Hum hum. Eh bien, euh... La nuit d'angoirse. Qu'est-ce qu'on me dit ? Mise à jour de l'échappe et de la forge. D'accord. Maintenant que c'est réglé, j'ai quelqu'un à te présenter. Eh bien, nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour Neige d'Aventure. Allez, bye bye. Sous-titrage ST' 501